Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne, je voulais vous saluer. Comme tu me dis, on est toujours dans ces fêtes de célébration de Wessak. C'est vraiment une prise de conscience Wessak. Pour moi, ça va durer jusqu'à la pleine lune de mai. C'est vraiment là où je célèbre Wessak, la pleine lune de mai, même si le collectif l'a célébré en avril cette année. Mais c'est vraiment la réunion de la conscience du Christ et du Bouddha, les deux grands enseignants planétaires qui nous rappellent cette connexion. et c'est aussi une sensibilisation de la nature, du respect de la vie. Il y a certaines personnes qui ont commenté sur le fait que la maltraitance des animaux, il y en a un peu marre, vraiment. Mais en essence, c'est déjà très clair. Le Bouddha était un des grands défenseurs de la cause animale aussi. Après ça, il y a eu Pythagore, il y a eu Saint-François d'Assise, il y a Einstein, il y a beaucoup de gens qui ont défendu cette cause animale. Il faut vraiment que les animaux soient bien traités sur Terre. Mais aussi les arbres. On traite les arbres comme si c'est des objets de consommation. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de nécessairement manger de la viande ou d'utiliser du bois. Mais enfin, il y a plus de conscience et de gratitude, qu'il y ait vraiment une communion, une fusion entre ce qui est échangé avec les énergies de la Terre. Parce que c'est les abus de la planète en général qui sont à remettre en question, tous ces abus. Et aussi vraiment pour les baleines et les dauphins. Les baleines et les dauphins sont des êtres extraterrestres. Les baleines viennent de Canopus. Les dauphins viennent de Sirius. Ce sont des êtres extraterrestres et aliens. Ils ne sont pas humanoïdes. Mais ils ont cette conscience unifiée, cette unification, cette intégration émotionnelle qui leur permet de maintenir une fréquence bien supérieure à ceux des humains. Et ils sont là pour garder une fréquence sur Terre. Ils ont choisi, on espère qu'ils vont quand même rester, malgré la maltraitance qu'il peut y avoir. Et donc, voilà, je voulais parler de cette cause animale qui était quand même si chère au Bouddha. Les bouddhistes sont vraiment très respectueux. A priori, les vrais bouddhistes sont respectueux de toutes les formes de vie. C'est quelque chose de très puissamment ancré. Je vous remercie de venir écouter mes vidéos. Vos commentaires aussi me touchent beaucoup. Je vous remercie de souscrire si ce n'est pas déjà fait, de partager pour ces commentaires. Puis pour vos donations, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais discuter de deux, trois idées. Il y a des jours un peu plus difficiles que d'autres, de toute manière. Mais enfin bon, on est obligé de passer par... C'est juste des vieilles énergies qui viennent pour être intégrées. Le passé, c'est la réussite. On a déjà réussi. On peut s'étendre un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que la réussite veut dire ? Ça veut dire l'humilité. Qu'est-ce qu'on cherchait à atteindre ? C'est la chance. C'est d'arriver à ce point de liberté, que les miracles deviennent possibles. Et ce qui nous a aidés sur le chemin de la réussite, c'est le pardon. Donc ça, c'est ancré. Et actuellement, la situation, c'est l'unité. Continuer dans ces plans unifiés. Et le futur, c'est la rencontre. Et les rencontres très puissantes qui se préparent. Là, pour le moment, on est encore dans l'indulgence. Il faut rester flexible. Il ne faut pas être sévère. Il faut rester ouvert. Il ne faut pas rentrer dans les jugements. C'est important. Et à partir de là, on trouve la compassion. Et ça va émerger sur un triomphe. Sur vraiment cette réussite. Après ça, ce que les autres en pensent, ce n'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est trouver notre joie de vivre. Parce qu'on se rapproche un peu plus tous les jours de notre soleil intérieur. Le cœur, c'est ce qui connecte la terre, le centre de la terre avec le ciel. C'est vraiment le point de connexion. Bien sûr, moi, personnellement, j'ai envie de retourner à une vie sociale, dans les villes, pouvoir voyager dans les villes. Mais aussi trouver du temps pour se trouver dans des endroits où il n'y a aucun humain, où on est vraiment de calme. Parce que c'est vraiment dans le silence. Si Wessak doit nous apprendre quelque chose, c'est que notre vraie nature est dans le silence. Petit à petit, il y a beaucoup de portails. Il y avait beaucoup de portails sombres qui envoyaient des énergies, qui alimentaient le programme sombre. Et quelques portails de lumière qui s'allumaient de temps en temps dans les grandes célébrations. Et actuellement, il y a toujours ces portails de lumière qui s'allument de temps en temps, comme Wessak, par exemple. Mais les portails sombres sont en train de se fermer progressivement. Et après, il y a plein d'autres portails de lumière qui vont s'ouvrir. Et donc, il faut attendre la victoire pour ouvrir le champagne, pour fumer le calumet de la paix. Attendez quand même. Continuez à cette préparation avant les célébrations. Quoique bon, il faut quand même rester... Il faut quand même faire... Si on fait ce que l'on aime, on peut quand même apprécier et célébrer la vie. On arrive à changer notre réalité juste par nos pensées, juste par ce qu'on demande à l'univers. Et même quand on a des moments difficiles, on se tourne vers l'univers pour demander, demander du soutien, demander des réponses. C'est vraiment ce qui permet d'assister l'esprit inférieur, les cauchemars de l'esprit inférieur. C'est un enfer, cet esprit inférieur mental qui nous ramène. Donc, il faut aussi penser à la bonté, mais pas en contraste avec la méchanceté. Parce que si on pense bonté, mais qu'il y a des choses méchantes qui arrivent pour nous montrer le contraste, on n'est pas vraiment dans la bonté. C'est vraiment dans cette unification de l'amour, la joie, le bonheur. Et bon, de toute manière, on a à répondre devant Dieu seulement, en réalité. C'est entre nous et Dieu, la réalité. C'est ça qui tombe aussi au mois de Ramadan. Comme Allah explique, votre réalité, c'est entre vous et Dieu. Si vous avez un problème, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec les autres. Mais enfin bon, il faut essayer de fermer notre esprit sur tout ce qui est pensée négative. Vraiment, tout ce qui nous enlève notre joie et notre bonheur. Et même, c'est OK de lâcher prise sur certaines personnes. Il y a des personnes qui ne nous aiment pas. Je connais des gens qui méprisent, qui font tout, des sadiques, qui font tout pour me rendre la vie difficile. Donc, le but de ce que le Christ a expliqué, c'est aimer vos ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il faut les attirer dans notre cercle. On peut les lâcher prise et plus jamais avoir à les revoir. Mais quand on pense à eux, il faut avoir une pensée qui détend la corde énergétique, qui nous permet justement de ne plus avoir cette tension à travers la mémoire. Et donc, parce que bon, tous les êtres font partie de la source et donc ils font partie de nous, d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'à un moment donné, on peut les oublier pour arriver à rentrer dans des choses, attirer des gens qui sont positifs et qui sont en soutien de notre énergie. Parce qu'avec ces énergies, il y a Pluton qui passe en rétrograde, cette planète Pluton-là. Et donc, ça va créer vraiment des inconforts et de la frustration si on refuse le changement qui est arrivé. Parce que toutes les divisions et les séparations, c'est ce qui nous retient dans la troisième dimension. Donc, au plus on arrive à pardonner aux autres, au plus on arrive à se pardonner à soi-même aussi. Il faut arriver à libérer toute la tristesse. Ça peut revenir, des moments de tristesse, des moments de colère, des moments de peur. Et donc, il faut utiliser le pardon pour ça. Et savoir que, bon, tous les signes de l'esprit vous envoient, c'est des signes, il n'y a que vous qui les voyez. C'est pour vous spécifiquement. C'est arriver à lire les signes de l'esprit et utiliser le hank. Le hank, c'est l'esprit qui descend dans la matière, la croix de la matière et le monde spirituel. Et donc, utiliser aussi le souffle de la vie éternelle et infuser l'esprit de la vie éternelle partout où vous allez en silence, ce n'est pas la peine. Ça fait du bien à tout le monde, même s'ils ne sont pas conscients. Il ne faut pas leur dire je vais leur parler de spiritualité forcément. Mais quand on se déplace, juste penser, connecter à cette vie éternelle, à cette force de la vie éternelle dans le monde matériel de la 3D, le penser de le répandre, de l'entremêler dans toutes les choses de manière naturelle. Il ne faut pas forcer les choses. Mais enfin bon, ça fait du bien d'intégrer de l'amour dans toute notre réalité physique, dans tous les atomes, dans toutes ces choses-là. La plus haute sagesse, c'est la paix. Alors vraiment, Wessak, c'est vraiment là pour nous apporter la paix, la fusion du Christ et du Bouddha qui sont là présents avec nous. On peut les appeler. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. Avancer avec confiance, confiance en soi, confiance en la vie, confiance au plan. Même si des fois, on peut se retrouver orphelin, on a l'impression qu'on ne veut pas partie de ce plan de la perfection divine. Des fois, ça peut arriver. On sait que le plan divin est parfait, mais on n'a pas l'air d'en faire partie. Des fois, ça peut arriver. C'est des moments où il faut essayer d'y travailler. Ce qu'il faut faire, c'est couper du bois, se préparer, être prêt, être confortablement installé, avoir tout ce qu'il faut pour naviguer ces moments. Et l'aboutissant, ça va être le lait et le miel. Goûter aux bonnes choses de la vie, plein de nouvelles choses, plein de bonnes choses qui arrivent, savoir ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux et concentrez-vous là-dessus. Et donc, parce que bon, il faut comprendre, toutes les religions sont basées sur l'idée de la séparation entre nous et Dieu. Il faut passer à travers un de leurs représentants officiels pour, alors que la spirituelle, c'est directement à travers le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui, parce que même dans la religion, ceux qui arrivent à l'éveil et à l'ascension, c'est parce que leur cœur s'ouvre. Ce n'est pas parce qu'ils ont discuté avec un prêtre ou avec un moine ou avec un gourou ou quoi que ce soit. Ce sont des catalyseurs. Mais enfin bon, on a tous un cœur. C'est juste apprendre à l'utiliser pour ressentir les énergies parce que sinon, on ne fait que nourrir des énergies inférieures. Et donc, il va y avoir beaucoup de... Quand les contrastes vont remonter à cette fin des temps, il y a beaucoup de fanatisme de toutes sortes de choses qui vont refaire surface. Les illusions vont être accentuées. Et donc, actuellement, on s'aligne avec... Il y a l'alignement avec Sirius qui va arriver cet été qui est très puissant. Le lounge bleu de Sirius, c'est vraiment le soleil bleu. Entre le 26 juillet et le 12 août, il y a vraiment cet alignement. Bientôt, on va s'intégrer à ce système de Sirius, A, B et C. Il y a trois étoiles déjà, mais le soleil va devenir parti, faire partie de ce système de Sirius. C'est une sorte de portail galactique. Ce sont des êtres christiques. Je me souviens, ça fait 5000 ans que je ne suis pas retourné là-bas de manière pleinement consciente. Ça va faire du bien de retrouver nos amis là-bas. Cette lumière bleue, c'est le point zéro. Au départ, Sirius, Sirius A, c'était la demeure des lions humains. Et après, les généticiens de la Lyre ont été implantés à travers les Pléiades, les Rions, un peu partout, des civilisations humanoïdes. Ils ont laissé quelques civilisations humanoïdes s'installer à Sirius. Mais enfin, c'est des civilisations qui sont dans la sixième dimension essentiellement et qui cherchent à ascensionner vers la septième. C'est un portail vers le centre galactique et dans le futur, quand on sera intégré, quand on aura fait notre ascension, il y aura un deuxième soleil bleu qui nous réflecera notre nature spirituelle. Ce sera la lumière de Sirius. Il y a aussi le loge blanc de Sirius, un des maîtres. Orion est aussi très puissant. Ça va être très puissant cet été avec l'activation. Orion, c'est une énergie très masculine mais qui est très connectée à la Terre pour des raisons historiques. On saura tout ça plus tard. Donc vraiment, c'est bien pour ceux qui ont cette affinité de connecter aux Syriens, l'alliance Syrien-Pliédien, l'alliance Pliédienne-Arcturienne, l'alliance Pliédienne-Syrienne-Arcturienne. Toutes ces alliances sont vraiment très puissantes pour, sont vraiment des assistances qui sont données pour nous aider. Mais avec, après l'ascension, tout ça sera beaucoup plus clair. Il n'y aura plus de doutes sur le, sur le, sur le, sur la réalité des plans dimensionnels supérieurs. Enfin, il y aura toujours des choses à apprendre. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation dans ces célébrations de Wessac. Et je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson des années 60. C'est une chanson de Sonny and Cher. They say we're young and we don't know we won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true cause all you got me and baby I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned our money's always spent. I guess that's so where we don't have a lot but at least I'm sure of all the things we've got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I've got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I'm scared, you're always around. So let's say your hair's too long. I don't care with you I can't go wrong. Then put your little hand in mine. There ain't no river, mountain we can climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to understand. I got you, to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you, I won't let go. I got you to call off me so. I got you, I got you, I got you, I got you, C'est une chanson qui chante en duo, bien sûr. C'était aussi une version de David Bowie et je crois que c'était Marianne Faceflow qui chantait ça. Il y a eu pas mal de versions. Sonny Bono, qui était le maire de Palm Springs, qui s'est tué dans un accident de ski. Et Cher, qui a fait une carrière d'actrice aussi. Ce sont des années 60, qui perdent la vie en Californie. C'est une période heureuse des années 60. C'était quelque chose d'assez libérateur. Et donc, la carte de la journée, c'est le carte de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Il y a ce côté magique de la vie qui doit vraiment s'ouvrir. On doit vraiment lâcher prise sur la voie linéaire, empêcher les pensées négatives de rentrer dans notre expérience le plus possible, transmuter, respirer et puis continuer à profiter de l'énergie qui arrive, de ce qu'on sait devant nous, de toute manière. Je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis bientôt. Namasté.